et bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e épisode de stationnier de saison 2 en co-op sur europe et aujourd'hui on va se nettoyer le massacre de sape d'âme allez en route j'ai le truc dessus et ça c'est un petit câble ça oui putain de merde ça peut pas marcher ce truc là là comment tu le comprends avec ce qu'il a foutu et oui si on pourrait mais de manière un peu dégueulasse ça va être dégueulasse de de quoi il faudrait croiser genre celle là ça c'est les rentes et les entrées ça va dehors non c'est rien à voir et en fait si on croise c'est de l'ensemble mais comment tu le faire un et du coup faire parce qu'après ça on les renvoie vers les batteries donc que l'on est le moyen de faire un truc que l'on est la seule fois qu'elle est l'aise pour garder les deux séparés que tu avais ça c'est de séparer ça c'est de descendre de l'euro et aux liens ok ouais c'est de descendre et aux liens je vais dégager le fusible greg moi c'est ce que j'essaye de faire mais je tournevis ok celle qui est collée au dessus c'est la deuxième descente d'éoliennes c'est bon on est au point d'équilibre à 10% de batterie avec le charbon et là on coupe ça et on remonte sur le deuxième c'est celui-là le deuxième attends je vais te mettre le fusible au même endroit tu mets le fusil c'est utile par contre ce que je te fais voilà non 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 c'est parce qu'il faut que tu fasses nico bouge nico mais non mais pardon alors attends je te reviens le physique sinon c'était juste pour bien différencier les deux circuits qu'on avait de l'éoliennes en fait sur le vert et le rouge la délice des fusibles c'est les éoliennes qu'ils déchaînent de tout et qu'on rouvait sur une sortie et sur le où jusqu'à là qui est connecté au bout je sais plus qu'il ya là celui qui descend au bout c'est encore un autre celui là là celui que tu as ici c'est je pense le ça suis assez c'est une descente que j'ai fait que j'ai ramené à la charge du c'est la charge de l'eau n'en suis que si c'est le truc d'ex casse à non non c'était ça à la base on reste à la base ça passait derrière mec je pense que tu as coupé c'est là où tu le descends mais non mais c'était non mais devant ça passait pas d'eau ça passait derrière ça n'a jamais passé là où tu l'as fait passer parce que tout à l'heure il était accroché tout à l'heure il était raccroché celui-là ça passait pas là oui oui les deux les oui oui je sais que celui-là ça passait ça passait derrière c'est pour ça que j'ai et ouais mais derrière du coup on rentre tu veux que je te les rentre je te fasse deux descentes à une trois descentes du coup derrière différente déjà tu as une arrivée de câbles non c'est bon derrière on a là on a l'entrée c'est bon là on attendait greg pardon greg pardon non non tu veux le garder celui-là ah oui oui je viens de le poser juste que j'essaie de comprendre pourquoi est ce que tu as besoin d'en passer dans les trucs à batterie ce que je suis dedans si tu veux normalement nous devraient déjà y être le bas il n'a qu'un seul mais est ce que tu n'as besoin que d'un seul qui descendent ici est ce que tu n'as pas besoin que d'un seul c'est quoi l'autre on le fait venir devant alors les deux devant fait qui descendait c'est les deux sorties d'éoliennes que tu as en haut qui sont séparés mais c'est bon c'est raccordé là oui mais c'est pas propre devant si tu veux je peux te les sortir je peux les mettre derrière non 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 il est derrière non de deux derrière ça va être à quoi que non 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 tu peux tu pourras pas passer là mais je crois pas ce moins une à la rigueur au fond là moi j'ai de la pièce tout le monde est batterie 1 s'il faut à non il pourra pas bon ainsi comme ça une traversée donc je vais remonter là bien sûr et par contre en haut il faut faire une vie ouais bah je te laisse faire la modif et tu le descends le câble si tu veux preuve si elle a besoin d'en tirer tout le long des batteries on a de la place donc si tu veux en fait à jamais si tu jamais tu veux en descendre d'autres plus loin en dessous des batteries je peux tendre et sans d'autres j'ai accès derrière on a accès partout derrière s'il faut non on enlève pas tout on la passe où c'est un à par dessus tu l'avais ok ça je peux l'enlever si t'es bon et donc du coup la nuit voilà tu fais gaffe à ce que tu enlèves non c'est bon non non c'est celle qui était devant qui était pas connecté l'enlever aussi ça l'a dit je peux l'enlever ne pas croiser les effluves voilà alors dac et après tu me dis si tu veux qu'en passer d'autres à l'intérieur comme si ça ce qu'on a mais tu me dis ce qu'il faut faire il y a un fusible qui n'était pas de la bonne couleur là j'ai l'impression pour venir qui était vert n'inquiété rouge 1 kilowatts oui le haut le vert c'est d'un kilowatts ah ah bah je sais pas ce que moi j'en ai reposé un fusil je savais pas qu'il ait des physiques différentes il faut mettre des 50 la descente d'accord ça oui j'ai jamais utilisé je sais pas comment ils fonctionnent les fusibles dans le jeu donc je peux lancer le générateur ouais tu peux normalement on est bon maintenant c'est normal à deux batteries qui sont sur rouge fixe et une qui clignotent de clignotent on a réparé la bêtise allez nous en puissance 8 kilowatts 10 kilowatts j'ai analysé de réseaux 12 kilowatts là j'ai ça bon là ils sont tout à 10% là maintenant les ouais j'ai fait ce kilowatts la carrière 14 kilowatts là j'ai fait ce kilowatts et sur moi 16,2 et sur l'autre tu as une demande de 38 de 41 kilowatts requièrent oui mais enfin c'est pas un problème je suis à 14,5 16,8 donc il doit voir les éoliennes en plus aussi là maintenant 16,9 ouais les éoliennes 4 sur le fixe réparé peut-être falloir qu'on rajoute des batteries en fait quand même au cas où il va surtout falloir que tu surveilles sap dame depuis le temps qu'on t'a dit que c'était l'émission mais moi j'étais en train de faire autre chose ah oui justement j'étais en train de faire une réconciliation pour les réussir à pouvoir finir mon installation moi pour ma fusée et on est quand même une bonne équipe on a réussi à régler le problème et vous savez quoi je n'entends plus le bruit que j'entendais je pense que c'était peut-être ça le problème c'était un délestage des trucs qui se lançaient ah oui parce que t'avais un gros transfo toi c'est ton gros transfo qui devait être en train de ah peut-être que c'était mon gros transfo qui faisait comme il est pas délaissé ouais ouais bon tu vas terminer si tu veux tu remplaces mon gros transfo par 5 transfo de 5 kilowatts en p3 1 c'est une nécessité je regarde si je peux faire 1 le code il est déjà assez long en fait de celui du Lester, mais... Je croyais qu'avec le Bavie, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Ouais, mais c'est pas infini non plus. Comment ça, c'est pas infini ? Oh, Yana, il est joueur. Oh là là. Tu passes sur plusieurs IC. On ne trouva pas, hein. Un IC pour les transphos petits et un IC pour les transphos moyens. Ah bah après, ouais, ça va aussi... J'allais voir avec tout ça, moi. Alors. Ah, Greg, t'auras eu une disquette, par hasard ? Euh... Ah bah non. Oh merde. Moi j'en avais. Elle doit être dans un placard. Je suis passé près de tout. Non. C'est pour ça que je te le dis. T'es où, le rue ? T'as ta serre ? Non, je suis en production. Ok. Bon. Bah je vais me faire une... Tu m'en fais une, c'est Erosfit. Ouais. P1... H2... Hein, c'est pas là ? Ah, c'est pas... Est-ce que ça s'écrit pas comme ça ? C'est là. Mais moi j'essayais d'allumer un IC. Je voulais tester mon code qui était terminé. J'allume l'IC. J'ai dit bah, il s'allume pas. Et moi j'entends un bruit. Est-ce que je voulais être câblé ? Étrange. Ah mais non, pourquoi ça fait ça ? En fait, le bruit, le tchic-tchic que t'entendais, c'était ça de dame qui coupait les câbles. Ah ça va le régulier. Non, en plus j'étais allé le voir. Il paraissait pas suspect sur le moment. Il paraissait pas suspect. Il l'a vu, j'ai démonté. Et j'ai démonté les transphos devant toi, en plus. On était dans ma main. T'étais là quand je t'ai démonté, en plus. Ah non, je veux pas te dire, mais... Non mais... Non, alors... Non, je t'ai vu à un moment donné, mais j'ai pas fait gaffe que tu t'aies monté les transphos. Sinon j'aurais utilisé tout de suite. Si j'avais vu que tu touchais un transphos, si je l'avais vu, si je m'en étais rendu compte, je t'aurais ôté ton casque immédiatement. Et n'empêche que... J'ai défait juste devant toi. N'empêche que t'es irresponsable. Mais non, je suis allé monter tranquille et tout. Non. On va les refaire. Si. Qu'est-ce qui veut pourfaire ? Pourquoi j'arrive pas à vider mon icecrusher dans mon tube ? Il me met rien du tout. Il faut attendre qu'il chauffe. Est-ce qu'il a allumé ton icecrusher ? Il a 11 degrés. Non mais je l'ai réteint, mais en fait j'ai pas envie de le faire exploser. Laisse-le allumer. J'ai zéro dans les pipes et j'ai 3,6 MPA dans mon ice. Laisse-le chauffer. Tu me laisses allumer. Il faut le laisser allumer de toute façon si tu veux que ça puisse sortir. Il faut qu'il monte. Ok, oui, oui, je me sais ça. 15 degrés. 15 degrés ? D'accord. Dès que tu le vois à 15 degrés, il va rebaisser et envoyer un peu de gaz. C'est la nouveauté qu'ils ont mis là, les casse-couilles. Ah, ok, je savais pas. Merci pour l'info. Mais c'est les deux prêts. Ça va de panchauffer la glace. C'est pour éviter les use bugs qu'ils ont fait. C'est avec le changement de face, ça, non ? Oui. Moi, j'ai pas eu ce problème sur Vulcan. Non. Juste un peu après, parce qu'ils ont eu... T'avais un genre de use bug où tu pouvais jeter de la glace dans une pièce, ça fondait, ça gelait, ça faisait un truc, un migmac à la con, juste avec des broyeurs. Donc du coup, ça te créait du... Je crois que ça te faisait du froid, mais grâce à un use bug, c'était un peu bizarre. Je sais plus, ça date un peu la vidéo que j'avais vue. Le volatil, ça devient liquide à combien ? 12. Soit le garde dans le station de Pédia. C'est ça, je suis en train de me poser une question, je suis en train de faire une correcte, sûrement. T'as toutes les infos dans le station de Pédia. Ouais, je sais, ouais, mais je demandais tout de suite une petite info, là. Non, non, t'as tous répondu. 12. Ouais, ouais. La question avait vite répondu. C'est mieux le Rue Pédia. C'est mieux le Rue Pédia, c'est plus rapide. Mais c'est 12. C'est pas faux. Une pute de... 1,66. Merde. À l'envers. Fais chier. Chaque fois. Donc c'est pas pour ce que je suis en train de faire, là. C'est dangereux. Tu réponds ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire tout péter ou pas ? J'ai 1,45. J'ai 1,45 MPA dans mon tuyau. C'est bon, on a déjà Sab-Dame qui fait tout péter. Il va falloir surveiller Nico. Je crois que c'est neuf. T'as raison, Colporteur. Je surveille quand même ce que je fais. Je surveille quand même ce que je fais. Lui, il demande, contrairement à Sab-Dame. Sab-Dame, il aurait pu demander, est-ce que je peux déplacer les transphos ? On lui aurait dit surtout pas malheureux. Mais bon. Ah, mais moi, je ne donne pas l'autorisation. Je fais. Je vais demander. Hop, voilà. J'ai mis une sécurité. Et c'est bon, ça ne paîtra pas. Il y a une valve. Ok. Maintenant, j'ai envie de jouer avec les centrifugeuses. Est-ce qu'il prévoit dans le jeu de rajouter un mode type Among Us où tu peux virer quelqu'un dans l'espace ? C'est une vraie question. Je vous demande. À la base, Stationir, c'est inspiré de Space Station 13 où tu as justement un espèce d'infiltré qui doit faire des tâches du sabotage et se barrer avec un shuttle. C'est pour ça qu'ils avaient implémenté des shuttles dès le début. Alors. J'aurais peut-être pas assez de volatiles en stock. Space Station, combien, t'as dit ? En même temps, si j'en vois pas de mix, je suis con. Mais je suis con. 13. D'accord. Station 13. Il y a quelqu'un qui peut venir me fouetter. Après, j'ai un SS13. Space Station 30. Quelqu'un qui peut quoi ? Je crois qu'il n'y a que Greg qui a entendu ce que j'ai dit. Non, non. Je n'ai pas forcément entendu. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit ce que quelqu'un peut venir me fouetter. Je suis trop con. Voilà. Je suis devant la centrie. Quoi ? Non, mais bon, c'est juste là. Je suis devant la centrie. Je vais démarrer le truc. Je fais pourquoi ça ne marche pas. Je vais mettre du fuel. Mais je n'ai pas allumé le mixeur. Donc, évidemment, ça ne marche pas. On est d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même venir te fouetter ou pas ? Parce que c'est tentant. C'est ça, t'as vu. Tout de suite, on propose. Ah bah oui. Nico propose. Le stream dispose. Carrément, le stream. Là, ça fait peur par contre, tout le coup. On n'est pas nombreux. Je commence à me poser des questions. Il y a quoi là-bas derrière ? Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Je suis où ? Où suis-je ? Que fais-je dans quelle étagère ? Je démarre la centrifuge. Ah, je suis au-dessus de la zone à fond. Si ça pète, si vous voyez... Tu as mis mon code là-dessus, Nico ? Pas du tout. Là, je suis à Manuel, juste pour m'amuser avec. Ah bah. Je le mettrai après. Non, je suis au-dessus de la centrifugeuse de Nico. Moi, je ne suis pas fou. Ouais, sûrement. Oui. Coucou. Ton tuyau, là, il m'a gêné. Tu es jaune. Non, non. Je te dis qu'il m'a gêné. J'étais là avant. J'étais là avant. Jaune, là, il m'a gêné. Il va voir ce que j'ai été obligé de faire à cause de toi. C'est où la... On est où, ici ? Ok. Elle est où, la cuisine ? La cuisine, elle est au-dessus de toi, à peu près. Ça fait longtemps que je peux. Je pense. Dans ton commentaire. Oui, tu peux. C'est bon. Pardon ? Oui, oui, oui. Ça fait plus d'une heure, tu as le droit. Bah oui. Alors, ici, j'ai des... Il faut que je fiche le code à l'ru. Yo. Ici, on a un escalier. Elle tourne à combien, ta centrifugeuse, XK ? Elle tourne à combien ? Ouais, en vitesse. 12. Je crois que je la limite... Je crois que j'ai limité à 400, celle qui est là-haut. D'accord. Pour consommer moins de gaz. Ah, ok. Je ne crois pas qu'elle accélère dans le vide. Alors... Ah, ça, c'est les... Oh, j'y vois rien. Ça m'énerve. Ce sont les habitants de la côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. C'est une bonne blague digne de ma mère, ça. Une bonne blague. Tu es une consomme de ma mère ? Ma mère, elle est pro pour les blagues de merde. Bien pourrie. Je vois Stationeers. Est-ce qu'elle joue à Stationeers ? Non, non, non. Je ne sais pas le mot. C'est le petit visage de Micropose. Micropose. Je n'aime pas du tout la façon de jeter les objets qu'ils ont fait depuis quelle mise à jour. C'est très étrange. Ah, pourquoi ? Ça a changé ? Tu ne lances plus à... Comment dire ? Avant, tu lances à hauteur de bras. Maintenant, tu lances au-dessus de ta tête. Donc, c'est un peu étrange. Mais bon. Ah. Attends. Ah oui. Je lance au niveau de la tête. Pourquoi je remonte en stress alors que je suis tout à zéro, là ? Alors, qu'est-ce qu'il faut modifier dans ton tête ? Parce que c'est stressant. Je ne sais plus comment il fonctionne. Ça monte en stress. Ah, alors, le problème, moi, c'est que moi, je n'ai que du full. Que toi, tu as un truc... Ah oui, de... Hum ? Cette bashe name... Hum... Allez, c'est peut-être parce que j'ai laissé... Ok, donc ça, c'est là. Ah oui. Ah oui, tu m'as fait des haches. Ok. Donc, techniquement... Ouf, ouf. Ok. Je devrais avoir deux tuyaux comme ça en décalé. Je devrais pouvoir ouvrir la frame d'à côté s'il y avait du sol. Pas de sol dans la... Oui, mais... C'est mode 1 purge... Si... La turbo-pompe est dans le même sens que la mienne. Hihihi. Hum, pardon. Oui. Oh, purée. Ouais, mais ça, il va falloir que je potasse. Je crois que t'as foiré ta... Ouais, c'est ça. Elle est à 100%. Ça s'entend. De loin. Mais ça va redescendre en pression. Non, pas s'inquiéter. C'est en train de fraîner. Ça freine tellement... Ça... C'est en train de fraiser, là. Bien chaud dans le truc, là. Il y a 1109 degrés dans le... Dans le network, là. C'est des... Mais avec pas beaucoup de pression. Ouais, il y a que dalle, t'inquiète. Alors, j'en ai une deuxième derrière, donc je vais retester avec la deuxième. C'est bien ce que je peux en avoir une autre pour en attester, après. Qu'importe quoi. Il me paraît que ça marche mieux quand tu connectes l'avionique. Je vais vous faire de la musique. Oh, punaise, oui, je vais faire ça après. Non, XK a déjà fait tata yoyo avec des tuyaux. Tata yoyo avec des tuyaux. Tata yoyo avec des tuyaux d'orgue. Il y a littéralement fait tata yoyo avec des tuyaux d'orgue. D'accord. Bon, avec le tic à 0,5 secondes, c'était pas simple. Mais on reconnaît la mélodie. La batterie s'en charge. Bon, c'est déjà un bon début. J'aurais pas le temps de finir. Il m'y est passé, je vais devoir partir. Ah, bah mince, tu vas rater ma première... On va dire que... Ma première livraison de gaz refroidi. Ah. Moi, de mon côté, j'ai la ferme à l'orgueul qui est en train de se remplir. Tata, tablette. Ah, 4 mégapascales et demi, mélange parfait. Par contre, je t'envoie du polluant, Greg Peck. C'est pas grave. De toute façon, j'ai mis un filtre. J'ai pas été plus long. Oh, t'inquiète. Par contre... Quoi, t'avais mis un truc ? Est-ce que moi, j'ai pensé à mettre... Stavdam, interdiction de toucher au sol, ici ? Le sol qui est ici. Interdiction de toucher. En dessous, c'est vide, c'est ça ? En dessous, ça va être vide. T'as interdiction de toucher. Et je vois même pas pourquoi j'aurais besoin de justifier. Interdiction de toucher, c'est interdiction de toucher. Tu devrais du polluant, par contre... Alors, question. La crosse ? Pourquoi la centrifugeuse monte en stress, en fait ? Parce que tu accélères trop vite. Trop de gaz trop vite. Trop de gaz, ou que je fais attendre trop vite ? Tu envoies tout... Oui. C'est lié à l'accélération. Si tu dépasses les 150 rotations par minute, par seconde, qui est une unité d'accélération, tu gères du stress. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu utilises un double PID codé en basique. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Mais copie le code, t'embête pas. Ouais, mais je veux la comprendre, en fait, aussi. Ouais ! Tu veux un cours de maths ? Non. Parce que le PID, je sais ce que c'est. Alors, copie le code. Bah, copie le code, regarde les paramètres, tu comprendras. Ouais, mais j'aime bien, toi, j'aime bien, en fait, tester aussi par moi-même, tu vois. Je suis un peu... Je suis un fuzzer, en fait. Un oiseau. Tu es un maker. Yes. Un oiseau. Bah, je m'occupe du lab de mon... de mon taf, passage, aussi. Tu vois. Ok. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à ma vie, moi. Je suis passé dans l'orange. 40% de juste. Manger et boire, parfois. Ouais, je sais, ouais. Là, c'est trop bien quand tu joues avec. Surtout quand ça marche, qu'il va mieux. Le mémoire, le tuyau était vide. Donc, là, j'ai quoi ? Là, j'ai tout ce que tu es en train de m'envoyer, là, extra. Ouais. Normal. De toute façon, c'est au-delà d'un MPA que ça filtre, chez moi. Ok. Je t'envoie jusqu'à 40 mégapascales, donc. Alors. On se refroidisse. Là, je suis en train de filtrer du CO2, apparemment. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de CO2, là. 76%. Ah, voilà. Un. Deux. Et la température, ça va ? Ah, c'est pas mal, là, non ? Un, deux. Non, c'est bien. Trois. C'est un peu chaud. Je ne sais pas si c'est à cause de moi. 28 degrés. Ah. Ce que je veux. Ça ne crée rien, normalement. Si tu as une petite variation de température, c'est peut-être à cause du polluant qui se liquide. Normalement, ça devrait refroidir et ne pas chauffer. Ça dépend. Non, je pense qu'il faut que je lui dise d'envoyer encore un peu plus froid. Parce qu'en fait, à 25, il commence à envoyer. Et en même temps, comme la pression baisse, il renvoie du gâchon dans le circuit. Ah oui. Ou alors, je le ralentis. Je vais ralentir l'entrée. Ah là là, l'entrée à 1 litre, c'est pas mal. Après, réellement, ça craint rien. Ouais, là, ça a l'air bon, là. Avec l'entrée à 1 litre et la sortie à 5, c'est pas mal. Tant qu'il reste du gaz, il y en aura toujours. Parce que moi, je ne pompe pas en dessous d'un MPA. Et 27 degrés pour du volatil et de l'oxygène, ça ne cramera jamais. Non, mais tant qu'à faire, qu'on soit à 25, on puisse utiliser directement pour respirer et tout, sans chauffer la base. Bon, là, le problème, c'est que j'ai les stocks qui sont déjà trop froids à la base. Ah. Donc, si tu mets un peu trop chaud, pour l'instant, c'est pas grave. Si tu peux le régler plus tard. J'ai 3 degrés. On a les stocks qui sont à 3 degrés. C'est un peu trop froid, mon goût. C'est pas un homme du Nord, toi. Moi ? 3 degrés, c'est bon, c'est doux. C'est pour les stocks que je parle de ça. Après, 3 degrés, je m'en fous. Alors oui, je peux te laisser juste regarder un oeil. Je vais juste aller me remettre en vie. Normalement, c'est stable, c'est à zéro stress. Alors, c'est bon. Ça ne bougera pas, si c'est à zéro. Moi, je me méfie. Tant que tu ne réaugmentes pas la manivelle, ça ne bougera pas. Ouais, je suis au max, de toute façon. Alors, tu restes à zéro, tu as redescendu à zéro, ça ne bougera pas. Ok. Tiens, c'est marrant, ça. J'ai faim, j'ai soif. On a fait un petit peu à ce que tu as fait sur notre coop. Tu dis ça à cause du levier et des lumières ? Ouais. Je me demandais qu'est-ce que j'allais mettre pour que ce soit visuellement clair. Qu'est-ce que tu nous as fait, là ? Tu as mis une chambre d'évaporation. Avec le petit gazeux qui est couplé ensemble. Tu as l'échangeur qui est couplé sur le gazeux. Et là, tu fais du liquide. Et tu ne fais pas vraiment beaucoup de liquide. Surtout qu'il te faut du polluant pour faire du liquide. Bah, c'est que le polluant, en fait, qui devient liquide, là-dedans. Bah oui. Donc, ce n'est pas si mal contenté du polluant, au final. Non, mais je n'ai pas besoin d'en faire, du liquide. Ça, c'est juste une sécurité. Mais s'il y en a, je le refroidis aussi, au cas où. D'ailleurs, il devrait être refroidi, là. Il est à 40 degrés. Il ne va pas bouger, du coup. Bon, ça n'a pas bougé. Il y a un truc. Ça, c'est bien, en plus. Je t'ai passé les 400. Ah, bah, il est pourtant du contrôle. Et là, par contre, je fais ça. Je ne veux pas ouvrir, tant que si j'ouvre, en fait, ça la rate. C'est ça. Si tu ouvres, elle va exploser, ouais. Il va monter en stress à 100%. Et tu te retrouveras avec des petits bouts de fer, de cuir. de cuir, de charbon, de nickel, de plomb et de silicone en travers de la tronche. Ok. Ça ne pète pas quand tu l'ouvres. Non, mais c'est le stress qui monte à 100% et elle ne fait pas un bruit que tu as envie d'entendre. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, je ne m'emmerdais pas. Je suis allé comme un âne. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.